c'est bientôt noël et cette année vous avez décidé de faire vous même vos décorations vous êtes fan de macramé ou alors vous avez juste envie d'essayer ça tombe bien vous êtes au bon endroit je vous ai préparé un petit tutoriel de sapin hyper facile à réaliser bonjour à toutes moi c'est amandine de la chaîne iKiLineart je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel donc le petit sapin que je vous propose de réaliser aujourd'hui peut être directement accroché dans votre sapin ou alors vous pouvez en faire plusieurs pour réaliser une guirlande pour réaliser ce petit sapin de 20 cm de haut vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel vous allez juste avoir besoin de fils de 3 mm de diamètre donc ici moi j'ai utilisé du fil tressé vous aurez besoin aussi de quelques perles mais ça c'est si vous le souhaitez si vous souhaitez personnaliser votre votre petit sapin mais ce n'est pas une obligation nous allons dans un premier temps venir faire la petite boucle qui sert à accrocher le sapin donc maintenant vous allez prendre vos deux fils donc de 2 mètres que vous allez plier en deux et vous allez venir les mettre bout à bout pour être sûr on est vraiment à égale distance une fois que vous avez fait ça vous allez prendre le côté gauche et vous allez le baisser d'environ 20 cm comme ça une fois que vous avez fait ça sans changer les dimensions vous reprenez donc votre milieu des fils et là on va venir faire un nœud un petit nœud sans trop serré parce que c'est un nœud qu'on va défaire ensuite c'est simplement pour accrocher nos fils donc là je fais mon nœud voilà et comme ça ça va me permettre d'accrocher mes fils pour pouvoir nouer donc là vous vérifiez bien que vos deux fils les plus longs sont à droite et que vos deux fils les plus courts sont à gauche les deux fils les plus courts on va pas en avoir besoin pour le moment donc là maintenant on va se concentrer sur nos deux fils les plus longs on va d'abord prendre le fil de droite c'est lui qui va travailler c'est notre fil de travail le fil de gauche lui ça va être notre fils support donc notre fils de droite va venir passer sur notre fils de gauche puis derrière et on va venir le récupérer dans la boucle et ensuite serrer donc là on a fait notre premier nœud et il va falloir qu'on fasse 12 comme comme celui qu'on vient de faire et c'est ça qui formera notre boucle d'attache de sapin donc je recommence mon fils de droite passe par dessus mon fils de gauche je le récupère dans la boucle et je serre donc là ça fait deux deux je continue trois noeuds par dessus je passe derrière je le récupère dans la boucle donc là ça fait quatre donc veillez à toujours bien serrer vos noeuds de la même façon pour avoir quelque chose de régulier 5 6 c'est toujours le fils de droite qui travaille qui passe sur le fils support donc là c'est normal ça va commencer à tourner on le remettra bien ensuite vous pouvez les façons le remettre bien au fur et à mesure que vous nous et c'est plus facile donc là j'étais 1 2 3 4 5 6 donc 7 8 9 10 11 et le dernier 12 voilà donc là on a fini notre attache on va pouvoir venir défaire notre nœud qu'on avait fait ici pour attacher donc je n'ai fait mon nœud et donc on se retrouve maintenant avec notre attache donc maintenant que nous avons fait notre notre boucle simple pour la tâche on va venir raccrocher nos quatre fils et ça on va le faire grâce à un nœud plat donc les deux fils du centre eux ils vont ce ça va être nos fils de support nos deux fils support et nos fils de chaque côté va être nos fils de travail donc le fils de droit le fils de droite pardon il va venir passer sur nos fils centraux le fils de gauche lui il va venir passer sur le fils de droite et le fils de gauche va venir le passer derrière nos deux fils et on va le récupérer dans la boucle et ensuite on serre on peut tirer sur nos deux fils du centre pour bien former notre nœud donc là on a un demi nœud plat donc là maintenant on va faire l'autre moitié du nœud donc toujours avec le fil de droite cette fois il va passer derrière les fils du centre le fil de gauche lui il va passer derrière notre fil de droite et cette fois le fil de gauche lui il va passer à l'intérieur de la boucle en passant devant nos fils support et on serre et là on a formé un nœud plat donc maintenant qu'on a fait notre boucle et notre nœud plat on va venir rajouter un fil de chaque côté donc pour ça vous allez prendre un des deux fils de 2 mètres que vous allez plier en deux et là on va venir faire un nœud en tête d'alouette inversée on va fixer ce fil sur celui-ci donc là on va passer notre fil derrière et rabattre la boucle et venir récupérer les deux fils et serrer voilà donc là on est venu placer notre premier fil on va faire exactement la même chose pour l'autre côté donc on prend son fil de 2 mètres que l'on plie en deux et on vient placer le fil derrière et récupérer dans la boucle formée les deux fils et je serre voilà je serre un petit peu celui-ci aussi hop donc là on a rajouté un fil de chaque côté on va séparer en deux on va séparer en deux et on va partir avec le fil du centre on va venir le placer en diagonale vers la gauche et ces trois fils vont venir être noués sur ce fil là donc je prends le premier fil que je viens passer devant puis derrière en le récupérant dans la boucle je serre deux fois avec le même fil donc j'ai fait deux fois avec le même fil je prends le fil suivant je fais la même chose une première fois et une deuxième fois avec le même fil le dernier fil par-dessus derrière et je récupère dans la boucle et je serre encore une fois avec ce fil et voilà on va maintenant faire exactement la même chose pour l'autre côté donc je prends le fil central que je mets en diagonale vers la droite cette fois je prends le premier fil que je viens placer par-dessus derrière et je récupère dans la boucle et je serre donc une première fois je refais une deuxième fois avec le même fil deux fois je prends le fil suivant une première fois deux fois et le dernier fil et le dernier fil donc une fois et deux fois voilà donc là j'ai maintenant fait le haut le haut des branches du sapin on va maintenant attaquer le bouton central donc pour faire notre bouton de noeud plat on va se concentrer sur les quatre fils du centre donc pour faire ce bouton il va falloir faire d'abord une baguette de noeud plat qu'on va venir ensuite rouler sur elle-même et c'est ce qui va en fait former former cette boule donc je vous montre tout de suite comment faire donc on va faire d'abord un premier noeud plat donc comme tout à l'heure comme ce qu'on a fait ici le fil de droite passe devant le fil de gauche passe devant et ensuite il passe derrière et on le récupère dans la boucle et on tire donc là on ne va pas venir serrer jusqu'en haut on va laisser un espace ici pour pouvoir venir placer glisser nos deux fils centraux on va venir ensuite les glisser ici donc il faut laisser un espace suffisamment grand pour pouvoir passer nos fils donc comme ça c'est pas mal donc là on a fait un demi-nœud plat donc maintenant on va faire l'autre moitié du nœud donc cette fois le fil de droite il passe derrière le fil de gauche il passe derrière et on va venir récupérer le fil de gauche qui passe sur nos deux fils centraux dans la boucle et on serre et donc là on a un premier nœud plat et donc ça on va le répéter trois fois donc de nouveau dessus dessus je passe derrière et dans la boucle je serre donc ça c'est le premier demi-nœud plat derrière derrière je passe sur les fils et je glisse dans la boucle donc là on a notre deuxième nœud plat un deux le dernier donc mon demi-nœud plat mon autre demi-nœud plat et je serre et donc là on a nos un deux trois nœud plat maintenant qu'on a fait ça on va prendre nos deux fils du centre et là on va venir passer ces deux fils dans le trou qu'on a laissé au début je passe dedans et je tire et là en fait ça s'enroule tout seul et ça forme le bouton donc pour pas que ce bouton se défasse on va venir le sécuriser et pour ça on va simplement refaire un demi-nœud plat dessous donc je me serre du fil de gauche dessus dessus je serre et la fin de mon nœud plat je serre je peux tirer sur mes petits fils pour remonter le bouton et j'ai maintenant mon premier bouton de nœud plat on va maintenant passer à la suite on va faire les autres branches donc pour faire la suite des branches on va donc repartir du centre et comme pour le haut on va venir nouer sur ces fils là sur le fil central donc on met notre fil de gauche en diagonale on prend le premier fil que l'on vient enrouler autour de notre fil support une fois deux fois on prend le fil suivant toujours pareil une première fois et une deuxième fois alors ici avant de nouer vous pouvez glisser une petite paire si vous le souhaitez alors ce n'est pas une obligation si vous avez envie de décorer avec des petites perles vous pouvez la mettre ici avant de nouer votre fil sur le fil support et donc une fois qu'on a fait ça on passe on passe une première fois une deuxième fois voilà donc on va faire la même chose de l'autre côté donc je prends le fil du centre que je mets en diagonale vers la droite je prends le premier fil que je passe une fois deux fois je prends le fil suivant une fois deux fois et là si je veux placer ma perle c'est le moment donc voilà j'ai glissé ma perle et donc je vais pouvoir nouer donc une première fois et une deuxième fois voilà donc là maintenant j'ai mes deux côtés qui sont symétriques et on va venir rajouter un fil de chaque côté exactement comme on avait fait au tout début donc on prend notre fil de 1m50 que l'on plie en deux et on va venir le placer avec un nœud en tête d'alouette inversée donc comme tout à l'heure on récupère dans la boucle je serre donc pour la partie gauche et en symétrie on fait la même chose pour la partie droite je plie mon fil en deux mon fil de 1m50 je place derrière je récupère dans la boucle et je serre voilà donc là une fois qu'on a fait ça et bien on va pouvoir de nouveau repartir avec les branches du dessous donc c'est parti on reprend le fil central que l'on vient mettre en diagonale vers la gauche et on vient nouer par-dessus deux fois avec le même fil une fois qu'on a fait la partie gauche on fait la même chose avec la partie droite les amis si vous êtes en train d'apprécier ce tutoriel je vous invite à liker cette vidéo cela me permet de faire grandir cette chaîne et de vous apporter toujours plus de contenu de qualité n'hésitez pas à partager ce tutoriel autour de vous à vos amis et si vous êtes nouvelle ici abonnez-vous allez c'est parti pour la suite donc là on va passer de nouveau au bouton de noeud plat une fois que vous avez fait ça alors c'est pas compliqué en fait vous allez répéter l'opération plusieurs fois vous allez le faire trois fois de plus donc là vous avez fait deux fois une, deux et là maintenant vous allez répéter trois fois de plus l'opération une, deux, trois fois en n'oubliant pas à chaque fois de rajouter un fil sur chaque branche en haut donc vous devez maintenant en être arrivé à ce stade c'est à dire avec vos cinq boutons sans trop donc là nous sommes arrivés jusqu'à cette étape nous allons maintenant faire l'étape du bas alors cette étape c'est pas la plus facile mais il faut juste un petit peu de patience et de persévérance donc ce qu'on va venir faire c'est qu'on va prendre ce fil et on va le ramener en diagonale vers la droite le premier fil on va venir nouer sur ce fil donc exactement comme on a pu faire pour les branches donc je passe dessus dans la boucle je tire donc deux fois avec le même fil là maintenant nous allons prendre ce fil dans notre main donc on a maintenant deux fils dans notre main droite et le fil suivant il va venir passer autour de ces deux fils donc au-dessus derrière je passe dans la boucle et je serre une première fois et une deuxième fois avec le même fil maintenant je prends ce fil dans ma main droite et le fil suivant va venir passer autour de ces trois fils une première fois et une deuxième fois donc maintenant que ce fil a été noué autour je le prends dans ma main droite et c'est le fil suivant une première fois et une deuxième fois voilà donc je le prends dans ma main droite et en fait vous faites ça jusqu'à être arrivé au centre donc voilà nous sommes arrivés jusqu'au centre on va maintenant faire la même chose de l'autre côté donc ce fil passe en diagonale vers la gauche avec pour objectif d'arriver au même endroit que la partie de droite bien sûr en symétrie et donc je viens prendre le premier fil et je viens l'enrouler autour donc une fois deux fois ce fil maintenant je le prends dans ma main gauche et je prends le fil suivant qui vient passer autour une première fois et une deuxième fois et une deuxième fois ce fil maintenant il vient dans ma main gauche et c'est le fil suivant qui passe autour une première fois et une deuxième fois et vous allez comme ça jusqu'à rejoindre cette extrémité donc là maintenant vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça à peu près et maintenant on va venir relier donc les deux côtés de notre bas du sapin grâce à une surliure donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait donc pour faire la surliure donc cette partie vous allez tourner votre sapin on va travailler sur l'envers du sapin vous allez choisir le fil parmi toutes les toutes vos franges tout ce qui reste ici vous allez prendre la plus grande donc moi clairement c'est celle-ci et puis vous allez venir la couper donc moi ça fait à peu près 35 ou 40 centimètres ensuite nous allons venir donc relier notre base de sapin on va venir plier comme ceci notre fil et on va venir le placer sur le bas de notre sapin au centre comme ça ensuite nous allons venir faire le tour en maintenant bien nous allons venir faire le tour une fois une fois deux fois trois fois alors après vous faites je dirais autant de fois que vous voulez c'est un peu vous qui en vérifiant bien comment ça se situe quand même de l'autre côté sur la partie avant faire quelque chose de joli hop donc je relève donc j'en continue de tourner encore et là donc la petite boucle que j'avais formée est ici je vais venir glisser le bout de mon fil dedans et maintenant je vais tirer sur l'autre extrémité pour rentrer mes fils voilà et là maintenant c'est bien c'est bien serré donc je vais venir couper ma partie du haut donc là maintenant si on regarde on a une jolie surlignure sur l'avant et on va maintenant pouvoir couper les franges du sapin donc là c'est un petit peu vous qui décidez soit vous les couper ras soit vous les laissez beaucoup plus longues et à ce moment là vous pouvez continuer quelques petits décors je dirais c'est vraiment comme vous avez envie donc moi je vais les couper à peu près à cette hauteur là hop voilà ce tutoriel est terminé j'espère que vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du tuto à me poser vos questions ou alors me suggérer de nouvelles idées de tutoriel pour celles qui souhaitent aller plus loin dans l'apprentissage du macramé vous avez la possibilité de rejoindre la communauté Iki sur www.ikilineart.fr je vous mets le lien dans la description en tout cas je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501